A une grâce. J'ai 14 ans et quand j'étais plus jeune, je suis née dans un bâtiment. Je peux dire que je n'ai jamais vraiment eu envie de lire la Bible. Je n'ai jamais vraiment eu cette soif de lire la Bible. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait. Ce n'est pas comme aujourd'hui où je sais que c'est la vérité. Je sais que si je ne la lis pas, je ne peux pas voir la vérité. C'est quelque chose de primordial pour moi. Parce que même si je n'aime pas lire, la Bible, il faut que je la lise parce que je sais que c'est la vérité. Et ça, je ne pourrais pas le retirer. Et je remercie le Seigneur pour mes parents. parce que quand je les vois lire la Bible, expliquer, se révéler, depuis qu'on connaît TV2V, que le Seigneur nous a montré la vérité, je vois toute la différence d'avant. Dans les bâtiments de maintenant, depuis qu'on est sortis des bâtiments, comment le Seigneur se révèle à notre famille et comment il se révèle à ma sœur dans plein de choses. C'est vrai que j'ai été soufflée par ça aussi. Ça m'a vraiment interpellée quand il parle à ma sœur, tout ça. Et ça m'a encouragée de mon côté à prier, tout ça. Donc c'est aussi pour dire que TV2V peut aussi encourager quand on vous parle. Et bien ça peut vous donner aussi envie de prier de votre côté. Et si ça vous donne envie de prier de votre côté, priez de votre côté et lisez la parole. Ça vous donne, c'est la vérité, c'est ce que vous avez besoin. Et si vous ne lisez pas, vous ne pouvez pas connaître le Seigneur parce que la parole, c'est le Seigneur. et comme ça vous connaissez votre Père, c'est le seul avec qui vous serez pendant une éternité. Et donc voilà, si vous avez du mal à lire la parole, demandez au Seigneur qu'il vous aide, priez-le et ne désespérez pas. Le Seigneur vous donnera ce qu'il faut en temps voulu. Bonjour, je m'appelle Anne, j'ai 15 ans et c'est ma sœur. Comme le disait ma sœur, depuis qu'on est toutes petites, on est dans les bâtiments. Mais franchement, moi je dis les bâtiments, ça ne porte rien parce que tu n'as pas de relation avec le Père. Tu es toujours obligé en tant que chrétien de poser des questions au pasteur alors que tu pourrais très bien les poser à Dieu. c'est lui le seul pasteur. Et je l'ai réalisé parce que, comment dire, dans les églises, les pasteurs, ils sont censés avoir la relation avec Dieu mais en réalité, on ne sait pas leur vie en fait. mais Dieu, on sait que c'est la parole comme dans Jean 1, verset 1. Donc, dans Jean 1, verset 1, comme dit la parole, que c'est Dieu la parole. Moi, je voudrais vraiment encourager les jeunes à sortir des bâtiments parce que, essayez de demander à Dieu, vraiment de demander à Dieu, comment dire, de vous éclairer sur comment est votre église. Il va vraiment vous montrer. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu as vécu avec le Seigneur ? Quand on est venu à Télé-de-vie, Shora disait qu'on pouvait, même si on ne sait pas jouer de la guitare, qu'on pouvait jouer de la guitare, gratter. J'ai vu ma fille qui grattait, qui chantait et effectivement, il s'est passé des choses. Depuis que Shora a dit ça, je voulais déjà un peu faire de la guitare mais je me disais, je ne sais pas en faire. Et depuis qu'il a dit ça, j'en ai acheté une parce que je voulais vraiment adorer le Seigneur avec, en faire. Et j'ai aussi vu dans la Bible qu'on pouvait adorer le Seigneur avec des instruments à cordes et ça, ça m'a vraiment interpellée parce que je voulais adorer le Seigneur et lui faire plaisir par les chants et tout ça. Et donc, même si je ne sais pas en faire, je jouais de la guitare et j'étais dans la chambre et je chantais et je jouais de la guitare et c'est comme si un ange venait me chercher pour chanter au pied de Dieu. Et donc, je remercie le Seigneur pour ce qu'il m'a fait vivre. Pour tout ça, Seigneur, je te remercie, Seigneur. Donc, j'ai pu chanter au pied de Dieu. Bien sûr, je ne le voyais. Je ne voyais pas son visage mais il était assis sur son trône et je voyais ses pieds. Je ne peux pas tout expliquer parce que voilà. Une autre fois, j'ai encore chanté avec ma guitare et en fait, je voyais les personnes de l'école. J'ai vu des visages. Je voyais des personnes de l'école allant en enfer. J'ai voyé dans un lac de feu. Alors, je remercie le Seigneur même si je ne leur parle pas forcément du Seigneur tout de suite à l'école. Je sais qu'il faut que je prie pour eux maintenant. Que c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas abandonner et je vais prier pour eux pour qu'ils soient sauvés. Alors, je remercie le Seigneur encore pour ça. J'ai encore chanté hier. Hier, j'ai chanté et j'ai joué de la guitare. Et le Seigneur me montrait dans les églises qu'est-ce que c'était ? Comment ? Comment c'était que des péchés ? Des personnes orgueilleuses ? Tout ça. Et là, j'ai réalisé que les gens que je connaissais qui étaient là, qui étaient dedans, qui étaient encore, ils allaient aller dans le lac de feu. Ils allaient y aller que les gens qui étaient autour de moi, qui ne croyaient pas en lui, qui ne donnaient pas leur vie, qui étaient têtus. ils allaient y aller. Et ça me fait très mal au cœur parce que c'est pas de la tristesse, mais je me rends compte en même temps que le Seigneur m'a permis de me rendre compte de tout ça et de prier pour eux. Et alors, je remercie le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a fait. Et voilà. Je voulais partager cette expérience avec vous. Et est-ce que Anne, tu en as aussi à nous dire ? Moi, je remercie le Seigneur de ce qu'il fait dans nos vies, dans nos cœurs. Une chose est sûre, c'est que quand on est intègre avec lui et qu'on lui donne son cœur, je peux vous dire que quand Dieu a donné des promesses dans la Bible et c'est vrai qu'il dit que quand on marche avec lui dans la vérité parce qu'il y a besoin de vérité et d'intégrité, de sainteté et de marcher droit, il nous sauve nous et nos familles. Alors, je peux vous dire que c'est vrai parce que c'est vrai que nous étions dans des bâtiments d'église et dans les bâtiments d'église où là où nous étions, au lieu de voir nos enfants s'avancer vers vers Jésus, vers Dieu, je peux vous dire qu'il faisait l'inverse. Je peux vous dire que nos enfants s'écartaient du droit chemin, du chemin de la vérité et c'est vrai que quand on a pris conscience de ces choses-là, c'est vrai qu'il a fallu du temps, il a fallu une vingtaine d'années avant qu'on se rende compte que nous n'étions pas dans la bonne voie, que nous étions vraiment dans des boîtes enfermées, et qu'on nous avait étouffées, que Satan se sert de pasteurs qui sont dans le système et les pauvres, ils ne sont pas forcément toujours au courant. Donc, je ne veux pas les incriminer, mais ils marchent avec le système et ça, le système, c'est comment ? Ils sont des marionnettes que le diable manipule et comment ? Ils sont manipulés pour enfermer les chrétiens dans des boîtes et les empêcher de respirer la parole. Et petit à petit, les chrétiens deviennent, c'est vrai, ils sont assis sur une chaise et ils regardent un spectacle. Ils regardent, ils payent, ils payent, tous les mois, ils payent quelque chose. Ils payent, c'est vrai, la dîme pour regarder un spectacle. Un homme qui, soi-disant, annonce la parole de Dieu. Alors que nous-mêmes, nous avons la parole, nous avons la Bible et nous avons Dieu. Et Dieu sait nous répondre. On n'a pas besoin d'un homme qui fasse du théâtre et qui fasse un spectacle. Donc ça, c'est le système. Et je peux vous dire que nous l'avons vécu pendant près de 20 ans. Et une chose est sûre, c'est que je rends grâce, je rends gloire à Dieu pour sa fidélité. Et je lui rends gloire parce qu'il nous a sortis de cette prison. Et le fait de nous sortir de cette prison, on a comment ? On respire, on a l'oxygène de la parole. On peut la respirer à plein poumon. Et on peut marcher dans ses voies consciemment. Et on sait qui on est. On a retrouvé notre identité. On sait qu'on a un Père et un Père vrai, intègre, qui nous aime, qui s'est fait chair et qui s'est donné pour nous en sacrifice. Ça, on le réalise avec quelque chose d'encore plus grand. Et je voudrais encourager. Je voudrais encourager vraiment tous ceux qui sont sortis des bâtiments, qui sont sortis parce que ça ne collait pas dans leur vie, parce qu'ils ne s'entendaient pas avec un tel ou un tel dans les bâtiments. et que ceux qui ont abandonné parce qu'ils n'ont pas trouvé la vérité dans les bâtiments, je les encourage à réouvrir la parole, à réouvrir la Bible et à demander à Dieu de se révéler dans leur cœur. Parce que je sais que quand on est intègre, il peut arriver aussi qu'on ait des moments de baisse. Mais Dieu est toujours là pour nous relever. Il est toujours là pour nous ramener sur le bon chemin. Et je vous encourage vraiment à faire comment ? Ce tête-à-tête, ce cœur-à-cœur avec Dieu. C'est ce que je voulais partager ce soir. Et je dis merci au Seigneur de nous avoir conduits vraiment au bon endroit. Et je rends gloire à Dieu qu'il ait permis, qu'il ait donné un homme qui annonce le vrai Évangile pour sa gloire. Voilà. Ça, je voulais aussi le préciser. Voilà. Moi, en ce qui me concerne, je cherchais Dieu comme beaucoup de personnes cherchent Dieu. Et puis, on essaye les églises. quoi. Et puis, voilà. Donc, moi, ça faisait à peu près un an que j'étais dans une église. Et puis, en fait, j'ai lu la parole chez moi. Et c'est là que Dieu s'est révélé. En fait, j'ai cru que c'était parce que j'allais à l'église. Et je me suis fait avoir comme ça. Et je suis resté 25 ans dans l'église. Et je voyais bien qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais comme je ne trouvais pas d'autres solutions par moi-même ou par, je ne sais pas, on était pris sous un joug de cette église-là. Et quand on nous a... C'est une amie qui nous a montré qu'on a regardé sur Télé de Vie. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il disait vraiment la vérité. C'est ce qui nous manquait. Et là, ça a complètement transformé notre vision. Et moi, personnellement, j'ai senti vraiment une libération en moi. C'est ce que je voulais dire. Et aussi, je peux dire que je suis heureux parce que j'ai des... On fait des enfants, ce n'est pas pour qu'ils souffrent en enfer. Et donc, de savoir qu'ils sont sauvés, c'est le plus grand bonheur d'un père qu'on peut avoir. Et je pense que pour Dieu, c'est la même chose quand quelqu'un se convertit. C'est... c'est une joie au ciel. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Si, il y a d'autres... Tu peux rajouter quelque chose ? Moi, les bâtiments, en fait, je ne peux pas dire grand-chose. J'ai tenté parce qu'on m'y invitait. Mais je ne m'y sentais vraiment pas bien. Je... je voyais beaucoup de gens qui étaient dans le mensonge. Donc, je ne pouvais pas me lancer dans une mission comme ça. j'ai rencontré beaucoup de monde quand même qui ont essayé de me maintenir dans l'évangile quand même, mes beaux-parents à l'heure actuelle quand même. J'avais quitté le bâtiment des Perniers à l'époque et ils m'avaient invité à aller à Reims qui ne savait pas à l'époque ce que c'était réellement. Ensuite, je suis parti. Je n'ai pas pu continuer non plus. Les églises, pour moi, c'était une prison. C'est vrai que le seul mot qu'il y avait à la bouche était argent, argent. Ça me faisait penser plutôt à une banque que la maison de Dieu. Ensuite, j'avais été en conflit par rapport à une petite histoire qu'il y avait eu avec ma belle famille. Mais ça, c'est du passé. Et j'ai rencontré Jean-Pierre comme par hasard à mon travail après. Et c'est vrai que ça a été la rencontre qui m'a fait changer aussi. Ils ont su me motiver quand même. Quand on arrive chez eux, il y a la parole, ils en parlent, ils encouragent. À l'heure actuelle, je remercie aussi le Seigneur qui a fait quand même de beaux miracles dans ma vie, qui m'a donné deux filles. Une qui, au départ, n'était pas sûre de rester en vie. Mais on me l'a dit seulement après pour ne pas me faire peur. Et j'ai ensuite la deuxième, pareil, Shura avait prié. Elle a tenu. Aujourd'hui, je suis heureux d'ailleurs. Et on dit qu'on ne choisit pas sa famille, mais en fait, le Seigneur fait les choses autrement. Je n'ai pas grandi avec une éducation chrétienne. mes parents n'étaient pas forcément là pour nous. Et aujourd'hui, l'amour, je l'ai de la belle famille qui est là, qui me soutient. Je vois les témoignages des sœurs aussi, de mes deux belles sœurs qui m'encouragent. Et c'est vraiment beau, quoi. Et j'invite à suivre le Seigneur. Tu ne veux pas dire quand tu étais libérée par la prière ? Oui, je travaillais dans les vignes et je n'avais pas de voiture. Et c'est quelqu'un qui m'emmenait tous les matins et qui me ramenait. Et un matin, je ne sais pas, d'un seul coup, j'ai eu peur. Et même le conducteur avait peur aussi. Il s'est arrêté. Et après, il a voulu redémarrer et retourner. Et il n'a pas pu. J'avais peur. J'étais bloqué. Donc, j'ai été à pied. Et quand il fallait quitter, c'était pareil. Je ne pouvais plus monter en voiture. Et même les autres jours et les mots suivants. Et j'ai déjà vu que quand on était dans les aigus, j'ai déjà été à la position des mains mais rien ne changeait. Et après, on a su qu'il y avait télé de vie. Et je me suis approché et j'ai été délivré de... Je ne savais même pas que c'était un démon. Mais en fait, c'était un démon de peur que j'avais en moi. en fait. Et j'ai été délivré et aussi, je ne pouvais plus m'empliter non plus dans les ascenseurs. Et maintenant, je n'ai plus peur en voiture et je n'ai plus peur dans les ascenseurs. Je voudrais dire autre chose. Je voudrais dire que vraiment, TV de vie, c'est vraiment la parole qui est la vraie vérité, la vraie parole qui a apporté. Et je me rappelle que la première fois quand je suis venue, Dieu m'avait mis beaucoup de choses à cœur. et ma grande sœur, elle devait venir pour sa petite fille voir Chora. Et Chora m'a dit, enfin, m'a dit tout ce que Dieu m'avait mis dans mon cœur. Il les a dit et il ne me connaissait pas. Et ça, ça m'a vraiment choquée. Mais je voudrais dire que le frère Chora, c'est vraiment Dieu qui l'a choisi. Et c'est vraiment le message de TV de vie, c'est vraiment la vérité. Et voilà, c'est juste ça que je voulais dire aussi. Moi, je voudrais dire qu'il y en a qui vont à TV de vie, mais Chora ne dira rien. Mais ce n'est pas pour ça que le Seigneur n'a rien prévu pour eux. Donc moi, il n'a rien dit, mais c'est le Seigneur qui s'est occupé de moi. C'est le Seigneur qui me façonne de jour après jour. Alors, il ne faut pas se dire qu'on n'est personne, qu'on n'est rien. Parce que ça, c'est le diable qui essaye de vous faire croire ça. Et donc, il ne faut pas croire. Voilà. Ah, et je voulais aussi dire que le Seigneur revient très vite et qu'il ne faut pas attendre le dernier moment. Il ne faut pas il ne faut pas se dire que c'est quand la lune sera rouge qu'il faudra réagir. Et que c'est dès qu'on peut, donc dès maintenant, qu'il faut se dire que le Seigneur revient, qu'il y a des hommes à aller chercher, qu'il y en a qui vont, que si le Seigneur revient tout de suite, il y en a plein qui vont partir en enfer et que si toi, tu avais dit quelque chose, eh bien, peut-être que non. Donc, il faut se réveiller et il faut se dire que le Seigneur revient très vite et qu'on n'a pas la date, qu'on n'a rien. Donc, il faut se dire qu'il peut revenir à tout moment et que c'est à tout moment que toi aussi, tu peux faire quelque chose, tu peux prier pour les autres. Gloire à Dieu. Je voudrais aussi encourager les jeunes, c'est vrai, parce que Dieu revient très vite. Donc, si Dieu vraiment vous a mis à cœur d'aller dans les trains, d'aller voir les SDF ou n'importe, les veuves, les prostituées, n'attendez pas parce que vraiment, Jésus, comme l'a dit ma sœur, il revient très vite et il ne faut pas attendre les signes. Il ne faut pas attendre que la lune, oui, c'est vrai, elle soit rouge parce que si vous attendez juste les signes et que dès qu'il y a un signe où vous dites ouais, pardon, pardon Seigneur et tout, vous lui direz pardon mais ce ne sera pas sincère, ce sera faux, donc vous ne serez pas sauvés. Donc, là, vous avez vraiment la vérité, vous avez la parole et tout. Donc, vraiment, n'attendez pas les signes et vraiment, donnez votre vie à Dieu. Voilà. On veut vraiment remercier le Seigneur, de la grâce qu'il nous a accordé d'avoir des enfants comme ça qui servent le Seigneur. Oui, c'est vrai, on encourage vraiment à se poser, j'encourage vraiment à posez-vous les bonnes questions, posez-vous les bonnes questions. Le Seigneur nous a fait grâce, le Seigneur revient, c'est vrai, on le sait qu'il revient. Il faut être prêt à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde. On a une bouche, c'est pour parler, c'est pour dire que Dieu est vivant, il est là. Mais Dieu nous a donné vraiment une grâce immense. Il a permis qu'il y ait des gens qui se lèvent, qui ne font pas de fioritures, qui n'en rajoutent pas dans la parole et qui marchent selon la parole. Je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à vous poser les bonnes questions et à vous demander si vous êtes vraiment au bon endroit. Voilà, je vous encourage aussi à sortir des bâtiments et là, vous verrez comment vous avez un Père merveilleux, merveilleux et merveilleux. Voilà, je vous encourage à toutes ces bonnes choses-là. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie à tous les frères et sœurs qui ont regardé cette émission. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501